Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord vous remercier tous et remercier les organisateurs de cet événement pour m'avoir donné la parole, moi qui suis certainement plus concerné que quiconque sur ce genre de problème, car appartenant à une sous-région où le terrorisme sévit depuis 15 ans et appartenant à un pays qui a subi ses attaques directement aussi bien sur ses frontières qu'à l'intérieur. Et par conséquent, pardonnez-moi si je vais être un peu plus long que mes collègues, parce que je vais essayer tout d'abord non seulement de faire des propositions, mais aussi d'essayer d'analyser ce phénomène. Et en analysant, peut-être déterminer quelles sont les solutions possibles pour nous tous pour affronter cette situation. En effet, malgré le nombre considérable d'études et de recherches consacrées récemment au terrorisme, celles-ci n'ont pas jusqu'à présent présenté une définition consensuelle pour ce grave phénomène planétaire. Les définitions se sont diversifiées à travers les périodes et les contrées selon les différentes interprétations disponibles. Le terrorisme et l'extrémisme, deux phénomènes qui ne sont pas seulement de nouvelles conséquences imposées par l'évolution historique et les méfaits de l'urbanisation, mieux que cela, elles présentent des empreintes de l'homme au premier temps de son existence, comme l'indiquent les récentes études. C'est ainsi que leurs premières apparitions remontent à l'époque romaine, où c'est à ce moment où il était difficile de distinguer les crimes politiques du terrorisme. Depuis lors, le monde a connu le terrorisme comme étant un moyen aux mains de feuilles d'eau pour imposer leurs autorités au territoire qu'ils administrent et pour exercer leurs dictates sur leurs esclaves qu'ils emploient aux travaux divers. Le début du XIXe siècle, qui consacre la domination des États d'Europe sur les voies maritimes internationales, va connaître une multiplication de bateaux de transport occupant des transactions commerciales entre l'Occident et l'Orient et entraînant de ce fait l'émergence d'actes de piraterie maritimes considérées comme une forme de terrorisme qui s'est poursuivie jusqu'au XXe siècle. En plus de cela, le terrorisme n'est lié à une religion précise ni à une nationalité particulière, d'autant plus qu'il s'est répandu d'abord en Amérique latine, en Europe, notamment en Espagne, en Italie et en Afrique. A titre d'illustration, nous pouvons citer l'exemple des brigades rouges d'Italie, l'armée rouge du Japon, les mouvements basques d'Espagne, les milices séparatistes en Irlande, les milices en Amérique latine, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il est donc plausible que ces actes de terreur faisant fi des conventions internationales relatives aux droits de l'homme aux juridictions internationales n'ont aucun rapport avec la religion musulmane qui prêche la tolérance, le respect de l'autre, la condamnation de la violence et de la haine en application des énoncés du Coran qui édictent aux musulmans de prêcher l'islam avec intelligence, conviction et d'essayer ici au niveau de ses valeurs. Ces dernières années, l'exploitation de l'islam par des extrémismes de tous bords, ignorant tous les enseignements du Coran et de la sunna du prophète, a favorisé l'amalgame et l'image fausse qu'ont aujourd'hui certains de la religion musulmane, l'alliant au terrorisme qui n'est autre qu'un phénomène mondial qui se développe partout là où les conditions s'y prêtent favorablement. Le terrorisme n'est pas un phénomène fortuit. Il réside de causes et de motifs divers dont certains sont d'ordre personnel et d'autres de portée collective. Premièrement, les raisons d'ordre personnel. Il est possible que les motifs de l'acte terroriste soient personnels et peuvent se résumer ainsi. Des causes psychologiques, des causes d'ordre politique, des causes engendrées par la communication sur lesquelles j'insisterai. Car avec le prodigieux développement de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, les terroristes disposent désormais de moyens adéquats pour attirer l'attention sur leurs actes et plaider leurs causes, exposer leurs conditions et marchander leurs otages. De même, les médias, en couvrant les événements liés aux actes des terroristes, contribuent à faire des terroristes des héros qui y aient de nature à encourager certains de s'inspirer de leurs actes. C'est ce que nous constatons aujourd'hui avec l'affluence de milliers de jeunes vers l'organisation de l'État islamique d'âge sous l'impact médiatique qui montre ces conquêtes militaires sur le terrain. À cette affluence massive des jeunes participent certainement les privations, les injustices et la répression qu'ils subissent dans leur pays. Je vais vous demander de revenir au rôle des médias qui, me semble-t-il, est important, mais vous pouvez continuer. Alors, cet énoncé parle tout simplement... Effectivement, aujourd'hui, à travers les médias et le fait que les organisations terroristes elles-mêmes ont maîtrisé l'outil médiatique, ils ont réussi, d'abord, à se normaliser pour l'opinion. Deuxièmement, ils ont réussi, à travers une propagande extraordinaire, à rendre leurs actes comme des actes licites et comme des actes qui sont des actes, si vous voulez, d'autodéfense et des actes de bravoure et des actes de défense, même de sociétés contre d'autres sociétés. Et c'est un peu le fait que leurs images et que leurs idéaux et que leurs explications ont pu faire le monde aussi facilement, aussi bien à travers leurs capacités qu'aux capacités des médias internationaux, que nous sommes arrivés un peu à cette situation et c'est cette situation que nous... Là, c'est ce dont je parle. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. En tout cas, faire attention pour que l'on contrôle d'une manière ou d'une autre, sans aller, évidemment, vers l'extrémisme, vers la privation des libertés, vers la privation de la presse, à séparer le vrai du faux et à travailler contre cette situation-là comme étant un élément d'autodéfense contre l'extrémisme et contre le terrorisme. Évidemment, d'autres motifs vont s'y rajouter. Ce sont des motifs économiques. La privation des motifs sociaux, des motifs historiques et des motifs ethniques, effectivement, et des motifs idéologiques. Tous ces motifs sont un ensemble de motivations et qui ont servi à justifier le terrorisme et à justifier l'extrémisme et à justifier des comportements qui sont des comportements anormaux qui auraient pu se résoudre par les voies normales. Alors, le problème de la lutte contre le terrorisme en tant qu'ennemi indéfini. La lutte contre le terrorisme pose une véritable problématique parce qu'il s'agit d'un ennemi indéfini qu'il est difficile d'identifier, d'autant plus qu'il n'existe aucun signal comment aux terroristes et qui se recrute parmi toutes les nationalités, les ethnies, les différents âges, et ce qui rend difficile la traque de cet ennemi et sa défaite par des moyens traditionnels. Le combat est de plus en plus difficile à mener en raison du recrutement par les groupes terroristes, des jeunes, de plus en plus nombreux parmi les Américains, les Européens, appelés sur les champs de bataille en Syrie et en Irak. Cette situation commence à inquiéter les pays d'où proviennent ces récrits. Les réunions de haut niveau ont été organisées. Les experts et les services de sécurité travaillent sur ce dossier de haute importance pour les chancéries occidentales car les informations circulant actuellement font état d'une nouvelle stratégie de groupes terroristes qui pourront opter pour l'organisation d'opérations dans les pays occidentaux exécutées par les cellules locales. En effet, il existe actuellement, selon des statistiques, des renseignements américains, 26 000 combattants extrémistes provenant de 50 pays parmi lesquels les pays européens qui combattent en Syrie et selon les déclarations directives de la CIA, ils commettent de nombreux crimes au nom du djihad. A cela s'ajoute le camp d'entraînement des extrémistes, via Al-Qaïda, qui prépare des combattants à lancer partout dans le monde, ce qui demande de conjuguer les efforts de la communauté internationale pour prendre des mesures urgentes, non seulement juridiques et réglementaires, déjà disponibles, on peut citer, qui sont déjà disponibles, parmi lesquels on peut citer, parmi lesquels on peut citer à titre de rappel, le fait que la Société des Nations a adopté en 1937 une convention condamnant le terrorisme et le combattant, ce qui permet aux États membres, dans les années 1960, de prendre part aux négociations relatives, aux conventions qui rapportent, se rapportant à la lutte contre le terrorisme. De 1963 à 1979, la communauté internationale a réussi à mettre en place 12 textes de loi internationale pour combattre les actes terroristes. Les actes terroristes. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté pour la première fois le 8 juillet 2006 une stratégie de l'ONU pour la lutte contre le terrorisme. Cette stratégie comporte un plan d'action qui vise à faire face aux conditions favorisant le terrorisme, de le combattre, de prendre les mesures de nature à renforcer les capacités des États, de renforcer le rôle de l'ONU, de respecter les droits de l'homme dans le combat mené contre le terrorisme. Le regroupement et les organisations sur-régionales ont aussi joué un rôle extrêmement important. Le groupe, le G8, a tenu plusieurs sommets en vue d'examiner les sujets majeurs liés au terrorisme. De son côté, l'Union européenne a adopté un plan d'action pour combattre le terrorisme à travers plusieurs mesures. Et il y a lieu de rappeler que la stratégie de l'Union européenne des luttes contre le terrorisme repose sur quatre axes. La prévention et la protection des personnes, des infrastructures et des transports à travers l'appui aux structures sécuritaires. L'attraque des terroristes, d'extrémisme et l'enrôlement des jeunes. Cet effort sera mené de pair, avec un intérêt particulier, en vue de renforcement des capacités face aux conditions qui peuvent favoriser l'extrémisme. L'OTAN a lui aussi déjà initié en train de mesurer. Les nouvelles structures introduites par l'OTAN sont considérées importantes dans la lutte contre le terrorisme comme le programme de partenariat pour la paix, le conseil permanent de l'OTAN, la charte OTAN-Ikraine, etc. Les nouvelles structures d'alliance de ces missions montrent que l'OTAN a commencé à s'intéresser de plus en plus à la mise en oeuvre d'une stratégie d'expansion vers l'Orient, à travers la coopération avec les institutions militaires et politiques en vue de l'éradication de ce phénomène. De son côté, la commission d'élite contre le terrorisme de l'Organisation des Etats d'Amérique a tenu une réunion extraordinaire en New York en 2003 dans les mêmes perspectives et dans les mêmes conditions. Dans le cadre de la lutte contre le financement de groupes terroristes et agissant, les ISA et à l'extérieur, les Etats-Unis d'Amérique se sont engagés à apporter de la rapide. La Ligue arabe, quant à elle, aussi a mené une action vigoureuse contre le terrorisme, l'extrémisme et le fanatisme. Ces efforts internationaux, régionaux et locaux restent insuffisants. Et ce qui montre véritablement que la panoplie juridique existe à tous les niveaux, au niveau international, des organisations internationales, au niveau des organisations régionales et au niveau national. Et par conséquent, aujourd'hui, il ne s'agit pas de continuer à vouloir faire des textes ou à vouloir faire des actions. Il s'agit aujourd'hui d'une action résolue pour la solution de conflits et de guerres civiles de manière pacifique, comme la médiation, l'entente et la justice dans les pays doivent être appuyées par le refus des puissances de s'ingérer, alors qu'elles ont contribué à la dérive que connaissent actuellement la Libye, l'Irak, les Yémen et la Syrie. Ils ont accédé à des richesses qui ont fait que les groupes terroristes ont accédé à des richesses fabuleuses pour entreprendre les menées subversives et criminelles et l'introduction des activités de communication valorisant le terrorisme et l'extrémisme. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501